... Time, The Voice, l'élimination de certains talents juste avant les directs choquent les internautes. Time, pour les derniers duels, les coachs de The Voice n'ont pas toujours pris des décisions très compréhensives. Et ça en a énervé plus d'un sur les réseaux sociaux. Time, ils l'ont dit 18 fois dans la soirée, pour moi ce n'était pas un duel, c'était un duo. C'est beau comme une chanson de Frédéric François, pourtant c'est un peu irréaliste. Car ils ont bien fini par trancher à chaque fois. À coups de rire ou de larmes, mais ils l'ont tranché. Et la semaine prochaine, les directs de The Voice démarrent. Les coachs ont chacun 4 talents dans leur équipe suite aux ultimes duels, soi-disant duos, donc, qui se sont déroulés ce samedi soir. Mais malgré de belles performances, certains chanteurs n'ont pourtant pas réussi à convaincre leur coach, au grand désarroi de certains fans, qui se sont maniftés sur T.W.I.T. Terre. Time, à commencer par Pascal Obispo. Le nouveau coach, qui adore celle ambiance est tout seul devant son siège rotatif, a préféré crie, le duo de chanteurs à cités par ordinateur. Abel Marta, qui depuis le début de l'aventure, The Voice fait sensation avec ses chorégraphies infénales, et ses interprétations dynamiques, disposait d'un socle de fans sympa, mais ça ne lui servira à rien, en tout cas à rien dans The Voice, il est resté sur la touche. Sa présence scénique a été saluée sur T.W.I.T. Terre, au même titre que l'audace qu'il partageait avec Crie. Time, aux côtés du duo, Pascal Obispo a aussi gardé l'une des perles de cette saison, Echo, qui affrontait Kelly, et Betty Patural, qui ne s'est pas laissé impressionnaire, mots qu'elle a dû dire environ 16. 984 fois ce soir, par le trio Ja. Ils rejoignent toutes les Américaines, sélectionnées lors des premiers duels. Time, chez Zazie, le candidat polémique était Carolin. L'énergie chanteuse s'est pris plusieurs petits tacles sympas. D'abord par son duel, et d'où arrête-douard, faire comme si Carolin était ma nana, eux, va falloir y croire quoi, je suis pas acteur. Ensuite par sa coach, Zazie, qui l'a comparé à un bulldozer. Ça fait toujours plaisir. Et donc elle a chanté Je te l'aime, Mène, de Louise Attac, façon couple qui se dispute, avec Édouard-Édouard, d'où l'enthousiasme non dissimulé de ce dernier. Au final, Zazie a gardé Édouard-Édouard, non pas pour sa voix, mais parce qu'il manque de confiance en sa voix, et elle aimerait lui redonner confiance. Une raison moyennement acceptée sur les réseaux sociaux. Time, Zazie a dû aussi trancher sur le duel qui opposait l'Hydel Est à la hivette. La première s'est pris un beau coup de micro dans les dents, mais au moins, elle a séduit sa coach. La seconde a été comparée à un boubon. Elle est délicieuse. Édouard-Édouard et Liv Delestal rejoignent donc demi-mondaine MLL, déjà sélectionnée la semaine dernière. Time, chez Mika, tout a été beaucoup plus simple et plus net. Ce soir Mika n'était pas d'achemeur à faire de la crème fouettée, et il n'était pas d'achemeur du tout, même. Il ne faut pas faire semblant quand on sait qui on va prendre, et là je sais que je garde Guillaume. Guillaume, dont la protation avec Kean Clary sur Sign of the Time, d'Ari Steele, a été clairement déplorée sur TWITTER. Les internautes se sont déchaînés contre cette reprise qui, pour les fans d'Ari Steele, relevait du massacre. Un avis évidemment pas partagé par leur coach. Ou alors il ne l'a pas dit. Notons que ce n'était pas le seul faux pas de ce moment, heureusement court. Kean Clary arbourait un tailleur douteux, Fuchsia est trois fois trop grand. On n'a pas compris. Le chanteur belge rejoint donc Frédéric Lombois, Shirley Paredé et Casanova au direct. Time l'équipe de Florent Pagny quant à elle, ira au direct la semaine prochaine avec Gabriel. Ce dernier affrontait Laura Cortosi sur une chanson, qui n'était faite ni pour l'un ni pour l'autre. Enfin, affrontait, c'est un grand mot. Gabriel, c'est un gentil gars, il la laisserait bientôt chanter, les repassèrent de voix dans deux ans, comme c'est la mode. Yasmine Amari, qui chantait Fès à Nori dans un duel qui s'appépérentait par moments à un combat de si circulaire, rejoint elle aussi les directs, avec Obera Fiertou qui avait été sélectionnée la semaine dernière. Time, la phrase du jour, par Florent Pagny. Time ça devient indigeste, on ne sait plus de quoi il parlait, mais on aide à ses corps. En général. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?